Votre invitée à présent, Karine Bécard, Fanny Lacroix, la maire de Châtel-Antrieve, vice-présidente également des maires ruraux de France. Bonjour Fanny Lacroix. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les maires des 35 000 communes aujourd'hui en France sont arrivées à mi-mandat. Ils ont été élus ou réélus en 2020, au tout début, souvenons-nous, de la période du Covid. Et les prochaines échéances municipales auront lieu dans trois ans, autrement dit au printemps 2026. Alors où en sont-ils dans leur programme ? Ont-ils réussi à faire avancer leur dossier ? Pas si simple. Dans un contexte, vous le savez, qui semble pour les élus de plus en plus tendu et compliqué, on a eu envie d'en parler avec vous, Fanny Lacroix, maire pour la première fois de Châtel-Antrieve, ça a été dit. C'est un petit village en Isère de 502 habitants seulement, parce qu'il faut savoir qu'en France, 70% des maires aujourd'hui sont à la tête d'une commune de moins d'un millier d'administrés. Fanny Lacroix, je voudrais qu'on parle d'abord du climat dans lequel vous exercez ce premier mandat. Les insultes, les menaces, les violences dont il est beaucoup question ces derniers jours. Est-ce que vous, en tant que jeune élue, vous y avez déjà été confrontée ? Oui, malheureusement, on est confrontée en fait à une forme de violence qui monte et qui gronde de plus en plus fort. Et donc c'est assez paradoxal, parce qu'à la fois on est proche de nos administrés, on est énormément, nous, dans le quotidien, dans leur proximité, surtout quand on est maire d'une commune rurale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plus proche que nous, comme représentants de la République. Et donc on vit des moments d'une intensité sociale hors du commun qui rend la tâche extraordinaire. Et en même temps, on a cette violence vis-à-vis de l'État et de l'institution de manière générale qu'on sent en montée, où on n'a pas l'impression d'avoir la main, malgré le fait qu'on fasse beaucoup de choses pour changer la vie de nos concitoyens. Et donc oui, moi, j'ai pas eu d'insultes directes, mais par contre, j'ai eu il y a à peu près un mois des caricatures qui ont été diffusées sur certaines communes proches de la mienne et sur la mienne aussi. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre ce qui m'était reproché. Ça vous arrive régulièrement ou là, c'était quand même un cas à part ? Non, là, c'était un cas à part quand même, globalement, qui résonne, je trouve, avec un certain nombre d'événements. Je trouve que chaque jour, on apprend de nouvelles violences vis-à-vis des élus de la République et je trouve ça vraiment, vraiment inacceptable. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, finalement, entre un maire et ses administrés, Fanny Lacroix ? Qu'est-ce qui est le plus compliqué ? Je dirais que c'est de pouvoir faire comprendre qu'on fait de la politique et que c'est pas un gros mot. Parce qu'on a eu quand même, moi, ce que je note, et vis-à-vis aussi de mes collègues maires, c'est quelque chose que je remarque, c'est qu'on n'ose plus dire qu'on fait de la politique au niveau local. Alors que moi, je crois qu'en fait, la politique, au sens noble du terme, c'est nous qui la portons. Les maires, quand on essaye de changer la vie de nos concitoyens et qu'on porte des projets en essayant d'embarquer tout le monde. Et donc, moi, j'essaye de militer pour cela, c'est-à-dire essayer de raccrocher cet échelon local où on fait des choses concrètement à la vision de la politique. Et ça, c'est très important parce que si on a cette cassure, eh bien après, ça emmène tout le monde vers des dérives que je trouve très délétères. Donc à chaque fois, j'essaye de rappeler que ce qu'on fait à l'échelle de la commune, c'est de la politique, que la politique, elle nous appartient et qu'on doit tous être des citoyens actifs, dynamiques, qui prennent part, en fait, à l'œuvre collective. – Alors faire de la politique, on l'entend bien, mais est-ce qu'un maire se sent encore suffisamment libre, j'ai envie de dire ? Libre d'agir, libre de faire, libre d'avancer ? Ou est-ce que ces projets se retrouvent toujours assez rapidement contestés ? – Alors, on peut voir toujours le verre à moitié vide. Moi, j'ai plutôt une perspective de le voir à moitié plein. Et donc à la MRF, à l'Association des maires ruraux de France, on essaye vraiment de cultiver cela parce qu'on aurait une tendance, mais je trouve qu'elle est assez généralisée à la France en ce moment, de voir que les problèmes, en fait, dans nos conditions d'agir. Et moi, en fait, si je suis allée à la fonction de maire, c'est que d'abord, je suis arrivée sur ma petite commune rurale en tant que secrétaire de mairie et moi, je viens du milieu urbain, donc je n'avais aucune connaissance de ce que ça pouvait être un village. Et en arrivant, en fait, sur cette toute petite collectivité, je me suis rendue compte que c'était incroyable, en fait, ce qu'on pouvait faire au niveau local. Et donc moi, quand je fais un petit peu le bilan de ce qu'on a pu engager depuis 2014, c'est le jour où j'ai mis les pieds sur cette commune et où j'ai commencé à m'intéresser à la chose publique, c'est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'on a réussi à créer une commune nouvelle déjà pour rassembler nos capacités d'agir et nos forces. Ensuite, on a réussi à sauver l'école en mettant l'enfant au cœur de notre projet politique. Donc on a sauvé cette classe unique et c'était pour le village un espoir extraordinaire. Ensuite, on a su construire notre place publique, on s'est réapproprié les espaces publics parce que mon village a subi une vague de désertification. Donc on a réussi à concentrer, en fait, tous les efforts citoyens. Et donc on a construit une nouvelle mairie, un café épicerie associatif, des jardins partagés. Aujourd'hui, l'ensemble des habitants se sentent faire partie du village. On a fait réémerger la commune au sens du bien commun, vous voyez. Et après, on a su, par cette formidable énergie déployée collectivement, développé de l'attractivité. Aujourd'hui, de nombreux porteurs de projets viennent toquer à la porte de Châtel-Entrieve. On a ouvert un cabinet de kiné, on a ouvert un salon de coiffure, on a ouvert un musée de la marionnette. Enfin, on peut faire plein de choses, c'est ça que je veux dire. Et on l'entend très bien. Mais du coup, c'est quoi la solution pour que ça se passe bien comme ça, entre un maire et sa population ? C'est quoi votre formule ? C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre recette ? Comment vous avez fait ? C'est que je me place dans une posture d'animation de mon territoire. C'est-à-dire que je ne fais pas la politique seule dans mon bureau avec ma secrétaire de mairie. J'essaye de voir mon village vraiment comme une mosaïque de personnes, d'énergie, qui sont là et qui nécessitent d'être activées. Aujourd'hui, on ne peut plus faire la politique seule. Aujourd'hui, moi, je vois ma fonction, ma commune comme un terreau. Je vais reprendre l'image du jardin, parce qu'elle nous parle beaucoup, à Châtel-Entrieve. J'essaye d'enrichir le terreau de la commune. C'est-à-dire que je vais muscler notre vision politique, notre capacité à faire les choses, mais je ne fais pas à la place des gens. C'est-à-dire que je vais offrir partout sur ma commune des possibilités à l'implication individuelle et collective. Et après, c'est les gens qui portent les projets. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, qui fait la force de Châtel-Entrieve. C'est pour ça qu'on a rebaptisé notre commune Châtel-Entrieve, commune des possibles. C'est qu'on essaye d'accompagner les projets individuels et collectifs et de les pousser le plus loin possible. Alors, ce n'est pas toujours... Ça ne marche pas à chaque fois. Mais disons que c'est vrai que ça... Moi, ce que j'observe depuis maintenant quelques années, c'est que ça réinsulfe dans le cœur des gens une capacité à faire des choses ensemble. Et je crois que le village vit quand même globalement plutôt bien, malgré la morosité française qu'on peut constater aujourd'hui. Au final, Fanny Lacroix, est-ce que ce mandat de maire ressemble à ce que vous aviez imaginé ? Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire ? Alors, je n'aurais jamais pu imaginer cela avant, comme je vous l'ai dit, parce que moi, je viens du milieu urbain et j'étais un petit peu dans ce que peuvent vivre les générations qui sont les miennes. Vous savez, le livre de Raphaël Glucksmann, Les enfants du vide, moi, ça m'a vraiment percuté. C'était ça. C'est-à-dire qu'on perd des repères à la fois en termes de syndicalisme, de grandes idées politiques et même en termes de religion. On n'a plus ces cadres-là qui avaient emporté un certain collectif. Et donc, moi, j'étais là-dedans. Je ne savais pas trop comment faire partie de cette histoire. J'avais l'impression de subir plus d'être acteur. Mais donc, au final, c'est mieux ou c'est moins bien ? C'est mieux ou c'est moins bien ? Non, mais c'est bien mieux parce qu'en fait, je rencontre mon village et je me dis, waouh, à l'échelle du village, on peut faire de la politique. C'est ça, ça nous appartient. Il y a plein de choses qui sont possibles. L'horizon des possibles est absolument déterminant. Moi, je suis toujours ravie d'exercer ma fonction. C'est extraordinaire. Il n'empêche que ces trois dernières années, il y a 13 000 maires quand même, 13 000, qui ont décidé de démissionner. Vous comprenez qu'on puisse abandonner ? Oui, je comprends. Parce que c'est vrai que là, j'ai parlé du verre à moitié plein. Il y a le verre à moitié vide. C'est vrai que c'est une fonction qui est difficile parce qu'en fait, et notamment dans ces petites communes rurales, vous devez déployer énormément d'énergie. Pourquoi ? C'est parce que la réalité d'une commune rurale, c'est qu'il n'y a pas de service. Souvent, on est un maire avec une petite équipe et puis une secrétaire de mairie, un agent technique polyvalent. Et en fait, si vous voulez déployer toutes ces actions qui sont essentielles pour l'avenir de nos villages, il faut y mettre de soin. Donc c'est passer des heures à la mairie, monter des dossiers de subvention. On peut regretter aussi une logique de l'État qui est par trop descendante où on doit monter sans cesse des dossiers de subvention pour répondre à des appels à projets où aujourd'hui, malheureusement, et c'est vrai qu'on peut là-dessus, il y a de quoi travailler, aller vers plus de liberté communale. Donc c'est ça, c'est très lourd pour les maires. Et c'est vrai que si on n'a pas cette énergie-là, on peut vite se dire que ce n'est pas à notre portée. Et en plus, c'est vrai que les violences que l'on peut voir qui se développent sur l'ensemble du corps politique ne vont pas arranger cela. Ça, c'est évident. Merci beaucoup, Fanny Lacroix. Vous avez envie de rempiler pour un deuxième mandat ? Vous ne savez pas encore. Disons qu'aujourd'hui, on engage des choses à Châtel-Entrieve qui mériteraient d'être portées dans le temps. Mais aujourd'hui, le message que je porte aussi à mes concitoyens, c'est que comme je développe la capacité d'agir d'un collectif qui fait 500 habitants, aujourd'hui, il y aura de multiples maires aussi qui pourront reprendre la suite si ce n'est pas moi en 2026. Merci encore.